Eh bien, merci d'abord de m'avoir invitée à cette rencontre maintenant avec vous et votre équipe. J'avais lu Derrida avant de l'avoir rencontrée, mais pas beaucoup. Enfin, j'avais commencé à le lire beaucoup. J'étais étudiante doctorante et en 1974, je suis allée en France, à Paris. Et Derrida donnait un séminaire. Il donnait son séminaire à lui, à l'école normale, comme d'habitude. Mais il donnait aussi un séminaire à part pour des étudiants comme moi, doctorants américains de trois universités, dont la mienne. Donc, nous étions un petit groupe de 15 personnes, peut-être, dans une salle avec Derrida, qui était pour nous quelqu'un de... qu'on respectait beaucoup, qu'on admirait beaucoup déjà. Et on lisait ensemble Nietzsche, Zerathustra, que j'ignorais complètement, que je ne connaissais pas du tout. Mais il y avait une telle générosité. Il était célèbre pour sa générosité, surtout avec des étudiants. Eh bien, pour aller un peu plus rapidement... Ensuite, je l'ai croisé, sans doute à Paris, j'assistais bien sûr à son séminaire à l'école normale. Mais c'était en 1980, il y avait le premier décade à Cerisi. Il y en avait quatre sur le travail de Derrida à Cerisi-Lassalle. Et j'y suis allée, et c'est là où vraiment on s'est lié d'amitié. Et quelques années plus tard, j'étais à Paris, il m'a proposé de traduire un texte de lui. En fait, il y avait d'abord une autre traduction que j'avais faite, c'était quelqu'un d'autre qui me l'avait proposé. Mais je n'avais rien traduit de ma vie jusque-là, si je me souviens bien, ou peut-être des petites choses. Mais le premier texte de lui, que j'ai traduit vraiment, ça s'appelait « Le dernier mot du racisme ». Et c'était à propos de l'apartheid en Afrique du Sud, et c'était toute une organisation d'écrivains, philosophes, artistes du monde entier, qui organisait une grande exposition et un recueil de textes contre l'apartheid. Parce que l'apartheid continuait alors, c'était en 83-84. Donc, ce texte a été publié dans ma traduction aux États-Unis, et ensuite, il est revenu vers moi pour des traductions. Ce n'était pas mon ambition de traduire. Mais traduire Derrida, c'était, comme on disait avant de commencer, traduire Derrida, c'est vraiment difficile, mais c'est ça qui est intéressant. Traduire des textes tout à fait ordinaires, ce n'est pas du tout intéressant. Et ça ne m'intéresse pas du tout. C'est par là que ça a commencé. Et puis, ensuite, quand il est venu à Irvine, ici, là où nous sommes, moi, j'habitais, j'étais en train moi-même de venir, je prenais un poste à Los Angeles en même temps que lui, il prenait son poste ici. Et donc, je suis venue à son séminaire ici. On s'est beaucoup vus ici, à Irvine, à Los Angeles. On faisait des petits voyages ensemble. On était vraiment amis. Et on collaborait sur des traductions, sur d'autres des colloques, quand il y en avait où nous étions tous les deux invités. Par exemple, Spectre de Marx, qui a eu lieu pas loin d'ici, à Riverside, et pour lequel j'ai traduit son très grand texte, et très long texte. Enfin, long pour un colloque. Mais il était bien connu pour cela. On lui disait, vous avez deux heures ou une heure et demie, et il parlait pendant quatre heures, n'est-ce pas ? Il est en train de fin. Dans ce constitutif, il est en train de faire en sauvege.